Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Chit chat, get ready with me Donc je m'apprête à sortir dîner avec mon âme Et je me suis dit que j'allais filmer le make up Que je veux partir aujourd'hui Le but de cette vidéo est vraiment un chit chat De parler etc Je vais pas vraiment vous expliquer le tuto en détail Donc le maquillage en détail En plus à la moitié de mon make up, ma caméra me refait le même coup Parce que j'ai eu un problème de carte mémoire Je dois absolument résoudre ça au plus vite Donc voilà j'ai dû terminer la moitié de mon make up hors caméra Mais c'est pas grave, j'ai pu un peu chit chatter avec vous Et raconter un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment Donc voilà, continuer à regarder si vous voulez voir ce get ready with me Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra Parce que je déteste mes sourcils devant la caméra Je trouve que ça me prend mille ans Et je trouve ça inintéressant Mais si vous voulez voir ma routine sourcils Je vous ferai une vidéo à part pour cela Donc je vais aujourd'hui commencer par le make up de mes yeux Mais je vais déjà venir préparer ma peau Comme ça le temps que je termine le maquillage de mes yeux La préparation de ma peau aura déjà absorbé Donc je vais redonner une chance A cette base de Too Faced Parce que maintenant ma peau est beaucoup moins sèche Donc c'est possible qu'elle refonctionne Donc je vais venir appliquer Trois pompes, j'en ai besoin Surtout mon visage Oh par contre l'odeur j'adore Ça sent vraiment super bon Ça sent vraiment le coco Et c'est trop C'est trop rafraîchissant Par contre je trouve que j'en ai un peu trop mis Je fais le descendre sur mon go Aujourd'hui je m'apprête à aller dîner avec mon homme Donc je me suis dit j'allais filmer un get ready with me Comme une sorte de chit chat Pour vous parler un peu Pour raconter ce qui se passe en ce moment Alors déjà j'ai eu un problème avec ma caméra Avec ma carte mémoire plutôt Ça a été verrouillé Donc ça fait déjà plus d'une semaine que je n'arrive pas à filmer une vidéo Mais maintenant le problème est résolu Donc je suis de retour J'applique mon huile far salée aussi Enfin voilà Donc tout ce que j'avais filmé en fait Ça a été supprimé J'ai tout perdu Donc je refilme un peu de nouveau Je compte en filmer des looks un peu plus colorés Pour le printemps Je compte en filmer un smoky bleu Parce que les smoky bleus j'adore ça Et en fait je vous explique J'ai commandé J'ai fait une commande J'ai commandé la nouvelle collection de Kim Kardashian et Makeup by Mario J'attends que ça arrive Et pour ceux qui ont vu cette nouvelle collection déjà elle est magnifique Il n'y a rien à dire Et ensuite dans leur palette il y a un fard bleu Mais juste Je suis impatient de toucher ce fard bleu en fait Il est juste magnifique Et donc j'attends de recevoir ma commande Pour pouvoir vous filmer le smoky bleu Et je vais vous filmer plein d'autres looks colorés Encore pour le printemps Parce que franchement maintenant je suis vraiment en mode couleur Aujourd'hui aussi j'aurais trop voulu porter les couleurs Mais comme je vais m'habiller plutôt simple, classique Avec une chemise bleue ciel Je ne peux pas mettre trop de couleurs Parce que ça ne va pas du tout aller Donc voilà je suis impatient de recevoir ma collection Et de vous filmer plein de vidéos Je vous ferai également une revue Mais pour le moment toutes les revues que j'ai vues Ils étaient super Apparemment la collection est vraiment géniale Alors je vais garder mes yeux plutôt neutres sur le haut Et je vais faire mon ratil inférieur un peu plus smoky et plus foncé que mon haut C'est un genre de make-up que j'adore Je trouve que ça donne super beau Et ça fait des yeux vraiment très profonds et sombres J'adore ce genre de look Je voudrais appliquer une petite base Enfin ce n'est pas vraiment une base C'est mon anti-cien de chez Maybelline Que j'utilise en tant que base à paupières J'adore utiliser des anti-cien en tant que base Pour ceux qui ne servent pas En fait je ne voulais pas faire une vidéo spéciale à part pour vous annoncer ça Parce que ma chaîne c'est une chaîne qui est plutôt basée sur tout ce qui est beauté Maquillage etc Ce n'est pas plutôt une chaîne sur une vie privée Vlog etc Donc je ne voulais pas vous faire une vidéo à part Mais je voulais vous annoncer dans cette vidéo chitchat que je suis enceinte De 6 mois Voilà j'attends mon deuxième bébé Et c'est encore un garçon Et je suis super impatiente Même si je voulais une fille pour le deuxième Mais franchement c'est pas grave Je suis quand même contente parce que je sais c'est quoi d'avoir un garçon Et je suis trop contente d'en avoir un deuxième Premier a un an et 6 mois Donc il a 18 mois Tout le monde me dit que ça va être super difficile d'avoir deux petits etc Et je le sais Et je me suis déjà préparée mentalement en fait Je me prépare plutôt Et franchement Ma maman elle a eu 5 enfants Et elle ne s'est jamais plaint Enfin si c'est pas possible de jamais dire que c'est difficile C'est toujours difficile même un enfant c'est difficile Donc deux je ne peux même pas imaginer Mais bon c'est un peu le rôle des mamans en fait Donc voilà les mamans se préparent toujours mentalement Pendant leur grossesse Et ensuite c'est beaucoup plus facile Alors franchement j'ai une grossesse normale A part mes maux de dos etc Que j'ai eu pendant ma première grossesse aussi Donc j'ai l'habitude en fait Tout va bien Donc j'espère que ça va continuer comme ça J'ai un dos de spécial A vous dire par rapport à ma grossesse J'ai une grossesse tout à fait normale Et je suis impatiente d'avoir mon deuxième bébé Voilà donc pour les personnes qui ne le savait pas Vous le savez maintenant Et pour les personnes qui ne le savait pas Que je suis déjà maman Bah vous le savez en fait aussi Il y a plein de gens qui me disaient Pendant leur remède grossesse Oh mais t'es super jeune Genre comment tu vas faire Pour garder un enfant etc Déjà avant mon accouchement J'ai beaucoup gardé mon neveu Donc je gérais Franchement je gérais Et puis j'ai jamais eu peur De ne pas savoir garder un enfant Parce que je trouve qu'il n'y a rien de compliqué en fait Voilà je sais pas Mais bon ça c'est moi Ça c'est mon avis personnel Et puis mon fils c'est super facile Franchement c'est un enfant très sage Et je suis super contente qu'il est comme ça Et je sais que peut-être mon deuxième ne sera pas comme ça Qui sait J'espère qu'il sera comme mon premier Mais on verra En tout cas il est super sage Donc voilà donc je disais Plein de gens me disaient Ouais t'es super jeune Et tout ça comment tu vas faire Patati patata T'aurais pas voulu attendre encore plusieurs années D'avoir un enfant etc Franchement non Je voulais vraiment avoir un enfant J'ai toujours aimé les enfants Depuis que je suis toute petite J'ai toujours aimé garder les enfants Et je ne regrette pas du tout Bien sûr que je ne regrette pas Qui regrette d'avoir eu un enfant jusqu'à aujourd'hui Pour vraiment être malade en fait Moi je suis super contente d'être jeune C'est trop cool Et quand j'aurai 30 ans en fait Mon fils aura déjà 10 ans Parce que j'ai eu mon premier Quand j'avais 20 ans Bientôt avoir 22 ans Et je vais accoucher de mon deuxième Donc voilà Je suis super contente Et c'est trop cool d'être jeune maman Alors là je suis en train de faire mes yeux J'utilise la palette de Jacqueline Hill Je fais vraiment quelque chose de super simple Sur le haut Je ne sais pas encore si je vais regarder Les couleurs mat ou métallique On verra Je suis en train de faire un improviste en fait là Je suis en train d'utiliser plein de couleurs chaudes Que je mélange ensemble Dans mon creux de paupière On va voir que ça va donner J'espère que ça ne va pas être moche au final Parce que franchement Ça m'arrive d'avoir des bad make-up days Et vous savez où vous faites tout ce que vous voulez Vous faites vos cheveux canon Vous vous maquillez super bien Etc Mais vous êtes moche Je vous jure que ça m'arrive plein de fois Et je suis trop énervée Parce que ça m'arrive souvent dans des Allez ça m'arrive souvent Les jours où j'ai des événements importants Et que je dois être canon Genre mais Il n'y a pas moyen quoi Comme je disais en ce moment Je suis vraiment à fond dans les couleurs J'adore les couleurs Les make-up colorées Je ne sais pas Je pense que c'est le temps en fait Le soleil ça me donne envie de mettre plus de couleurs Je ne sais pas En tout cas Je suis à fond Et je suis impatiente de vous créer plein de looks colorés Encore pour le printemps Par contre si vous voulez voir autre chose Dites moi aussi Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas assez confortables dans les couleurs Et qui préfèrent Des tons un peu plus neutres Plus naturels Et je sais ça m'arrive aussi parfois de me sentir pas confortable Ça dépend où je veux en fait Je vais venir appliquer un brun clair vraiment sur toute ma paupière mobile Mais vraiment un qui est super clair Genre presque à la couleur de mon creux de paupière Je ne veux pas que ce soit très foncé Parce que comme je vous ai dit Je veux que ce soit mon pas de cil inférieur Qui a l'effet un peu plus smoky Ah oui Et je suis en paix noire Parce que je ne me suis pas encore Je n'ai pas encore ma tenue En fait J'aime bien toujours ma paix noire Et ensuite m'habiller Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent s'habiller d'abord Et ensuite mettre Et ensuite se maquiller Mais moi je ne peux pas en fait Je dois toujours me maquiller d'abord Faire mes cheveux Non parfois ça m'arrive de faire mon maquillage d'abord Ensuite de m'habiller Et ensuite de faire mes cheveux Parce qu'il y a des moments où quand je mets mon haut Ça va venir abîmer ma coiffure Mais ça dépend de ma coiffure aussi en fait Il faut comme chaque personne a ses habitudes Pour les trucs de ce genre là en fait Chaque personne fait les choses différemment Et la personne en face de toi peut trouver ça super bizarre Mais pour toi c'est tout à fait normal en fait Genre moi là je suis assise en peignoir Ça peut être super bizarre pour certaines personnes Que je me maquille en peignoir Et ça peut être tout à fait normal pour d'autres Je ne sais pas si je devrais un peu foncer mes commentaires Je crois que je vais quand même le faire Ah oui je devais vous parler prise de poids aussi Pendant ma première grossesse J'ai pris 20 kilos Oui je sais c'est énorme Et franchement j'ai quand même eu du mal à les perdre Parce que quand je suis sortie de l'hôpital Après mon accouchement Donc directement après mon accouchement J'avais perdu que 6 kilos Donc voilà c'est pas beaucoup par rapport à 20 kilos J'avais encore 14 kilos à perdre Et les 14 kilos qui me restaient Je les ai perdus Pendant un an qui ont suivi mon accouchement Donc quand mon fils a eu un an J'ai perdu les 14 kilos Et je suis retombée enceinte de nouveau Donc là franchement je ne me pèse plus Parce que pendant ma première grossesse J'étais trop obsédée de la balance Je me pesais tous les jours Mais là j'ai décidé cette fois-ci de ne pas me peser C'est pas que je veux que ce soit une surprise en fait Mais c'est juste que je ne veux pas C'est une tension en fait C'est un stress Je ne veux pas me peser Et je suis quelqu'un qui est trop obsédée du poids en fait Je suis trop obsédée d'avoir un beau corps D'avoir un bon poids etc Et je ne veux pas me rendre malade en fait Je me dis que c'est normal de prendre tout du poids Pendant la grossesse Et puis si on veut vraiment les perdre On les perdra après Donc si on fait des efforts On les perdra Franchement Ça n'a pas été aussi difficile pour moi Parce que j'ai allaité Et pour ceux qui ne savent pas L'allaitement aide vraiment à perdre du poids Je vous promets que si je n'allaitais pas Je n'aurais pas perdu aussi vite en fait Aussi vite c'était un an Mais quand même 14 kilos un an Moi je trouve que c'est assez bien Et franchement Sachez-le Pour les personnes qui ne sont pas encore maman Ou qui sont futures mamans Alors déjà Je tiens à préciser Juste une chose Je n'ai pas allaité pour perdre du poids J'ai allaité parce que je sais que c'est la Parce que je sais que le lait maternel Est la nourriture idéale pour un bébé Donc je l'ai fait d'abord pour mon bébé Et ensuite Quand je vois tous les autres avantages Qu'il y a dans l'allaitement Franchement On se dit qu'il n'y a pas mieux En fait Il n'y a pas mieux que d'allaiter Mais bon Ça c'est chacun a son avis personnel Et je ne dis juste personne Chaque maman fait comme elle veut Mais voilà Pour moi l'allaitement c'est l'idéal Cette fois-ci Comme je te dis Je ne me pèse pas Pour le moment Je suis à 6 mois et demi presque Et je trouve En me regardant dans le miroir Vu que je ne baisse pas Je ne sais pas combien de kilos j'ai pris Mais en me regardant dans le miroir Je trouve que je n'ai pas encore trop pris Par rapport à ma première grossesse Quand j'étais assise 1 mois et demi J'étais beaucoup plus bouboule Et beaucoup plus lourde Je me sentais beaucoup plus lourde Mais là ça va Je pense que j'ai beaucoup moins pris Et j'essaierai de tenir encore Les 2 mois et demi Qui me restent Pour ne pas prendre trop de poids Et puis Pendant ma première grossesse Je mangeais Mais je ne vous dis pas comment En fait J'avais un appétit de dingue Je ne faisais rien Que manger toute la journée Et tout ce que je pensais C'était ce que je vais manger Genre je mangeais Par exemple Un quick Genre un bon menu Bien rempli Et après une heure J'avais de nouveau faim En fait Je ne sais pas ce qu'il se passait Avec mon corps J'avais tout le temps faim Et c'est à cause de ça Que j'ai pris autant de poids En fait Mais cette fois-ci Cette grossesse-là Franchement Je n'ai pas du tout Le même appétit Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Je mange beaucoup moins Beaucoup beaucoup moins Mais je suis contente D'un côté Franchement Alors je pense que je vais m'arrêter ici Pour mes yeux Et bien sûr Je vais faire le dessous Beaucoup plus smoky Je vais juste venir appliquer Un fard beige Métallique Sur le baguette de sourcil Oh par contre C'est trop intense Je ne voulais pas Que ce soit aussi intense Oh en fait J'aurais dû appliquer du mat Aïe Alors je ne sais pas trop Qu'est-ce qui se passe Avec mes lèvres Pardon Mais elles sont hyper gersées Genre j'en ai marre En fait J'applique Toutes les baumes à lèvres du monde Toutes les huiles Que vous voulez Mais elles restent sèches Et gersées Si vous avez des conseils S'il vous plaît Dites-moi Parce que j'en ai marre De mes lèvres gersées C'est super moche Quand je mets du rouge à lèvres Alors je vais repasser Le teint maintenant Donc j'avais déjà appliqué Ma base to face Et mon huile far salée Je vais maintenant venir Appliquer un petit peu Du professional Donc c'est une base Qui va venir flouter les pores De chez Benefit Et j'aime beaucoup cette base Mais comme je n'ai pas Énormément de pores Je l'applique vraiment Uniquement sur les zones Où j'ai des pores Donc ça va vraiment être Le centre de mon visage En fait Et je prends vraiment Une très petite quantité Genre plus petit qu'un petit poids Et je viens tapoter comme ça Pour fermer mes pores Et vraiment flouter Comme ça Ça fait vraiment Un beau résultat à la fin Voilà J'applique uniquement Sur le centre de mon visage Je vais maintenant Passer à mon fond de teint Et je vais utiliser Un fond de teint crème Comme celui-ci C'est la première fois Que je l'utilise sur ma chaîne Et c'est un produit Et c'est un produit que j'ai Depuis plusieurs mois Mais que j'ai commencé A tester à peine maintenant Parce que j'avais peur Que ça faisait un effet Trop kiki Vous savez les fonds de teint En crème Comme ça Ça me fait toujours peur Mais franchement Pour le moment J'adore Cette routine teint Que je vais vous montrer Là maintenant J'adore Mais je suis toujours En train de la tester Et si je la prouve Je ferai une vidéo Vraiment bien plus détaillée Même si vous allez voir maintenant Je vais quand même vous expliquer Ce que je fais en détail Je viens mettre Juste une petite goutte De mon huile Dans mon fond de teint En crème Et je viens mélanger Avec mon pinceau Et m'y réappliquer Alors par contre Ce genre de fond de teint J'aime appliquer au pinceau Et après je repasse Avec mon petit blender S'il le faut Mais pour le moment C'est au pinceau Donc je mélange vraiment bien Comme ça l'huile Vraiment Elle se met partout Sur mon fond de teint Et je viens l'appliquer Alors celui-ci Désolée J'ai plus précisé Donc c'est un de chez Cover FX Donc c'est une marque Qui est assez connue Pour leur fond de teint Pour leur produit teint Et leur poudre etc Ils sont vraiment géniaux J'ai entendu beaucoup De bonnes revues Mais c'est le seul produit Que j'ai testé jusqu'à maintenant Et franchement Je suis super contente Du résultat Je trouve que ça fait vraiment Un teint flawless Si vous voulez vraiment avoir Un teint qui est vraiment Hyper couvert Pour les soirées Genre vraiment bien Flouté Et tout ça Je vous conseille vraiment Ce fond de teint Et pour les personnes Qui ont la peau sèche N'ayez pas peur Ça ne va pas venir à sécher Vous faire encore plus kéki Parce que ce genre de fond de teint Ça fait toujours peur en fait Vous avez l'impression Que ça va être beaucoup trop kéki Beaucoup trop épais Que ça va assécher Mes poudrées me dérangent Ça m'énerve Mais en fait Non pas du tout Franchement Ça ne me fait vraiment Pas cet effet là Je pense Je ne sais pas Si c'est parce que Je mets de l'huile dedans Je pense que ça joue Quand même un rôle Mais je ne me rappelle pas Si je l'ai testé sans huile Ou pas La première fois Je l'ai testé sans huile Et je n'ai pas vraiment aimé Mais avec l'huile Franchement Ça fonctionne super bien Vous n'êtes pas obligé D'utiliser l'huile far salée Franchement Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile Vous pouvez voir Ça court vraiment super bien Et il est vraiment modulable Mais franchement Moi je veux un médium Là parce que Je vais quand même Venir appliquer Tout l'anticerne après Et je ne vais pas Mettre trop de couches Donc je garde quand même Une fine couche De ce fond de teint là Alors là J'ai appliqué une fine couche Uniforme Et je vais venir estomper Avec mon petit blender Oh mes boucles d'oreilles Quand même me dérangent J'ai pas envie de les retirer Parce qu'elles sont trop belles J'ai appliqué une fine couche Donc de mon fond de teint Et je vais venir repasser Avec mon petit blender Pour être sûre Que tout est bien estompé Et tout est bien fondu ensemble Alors j'ai de retour Ma carte maman Elle est en train de me faire Le même cou en fait Et j'ai peur que ça me refait encore Donc je vais essayer D'accélérer cette vidéo En plus je suis en retard Donc je ne peux plus trop parler Là en ce moment Donc vous savez quoi En fait la routine teint Je ne vais pas vous l'expliquer Vraiment en détail Dans cette vidéo là Mais je vous promets Que je vais vous faire une vidéo À part Sur cette nouvelle routine teint Parce que là J'ai vraiment peur Que ma carte maman Me fait le même cou Et que je perds Tout ce que je viens de filmer En fait Voilà juste pour une question de sécurité Nous allons accélérer cette vidéo Je viens d'abord appliquer Mon bronzer crème Je ne vais pas vous expliquer En détail Pourquoi je fais ça Avant mon anti-cerne Comme je vous l'ai dit Je vous l'expliquerai Dans une autre vidéo Je passe avec mon petit blender Par dessus Alors je viens maintenant Donc après mon bronzer Appliquer mon anti-cerne Et je vais utiliser le garnier Pardon je dis garnier Le Maybelline Je mélange toujours garnier Maybelline C'est pas quoi Pour cette c'est une routine teint Un peu plus intense Que ce que je fais d'habitude C'est beaucoup plus sculpté Et je mélange un peu de mon X HD Pour l'éclaircir Parce que même la tente La plus claire du Maybelline Ne va pas pour ma peau de blanche neige Oh j'adore cette routine teint Franchement à chaque fois Je la fais Pour faire test Parce que moi Je teste toujours Une routine teint Pendant longtemps Avant de la prouver Je l'aime encore plus A chaque fois en fait Une routine qui fonctionne super bien En ce moment pour ma peau Et le produit que j'utilise aussi Fonctionne super bien Donc je suis très contente Je vais venir fixer Avec ma poudre de chez RCM Là on va en faire du baking Ça va être très léger Je pense que je vais venir Terminer mon teint complètement Et ensuite venir faire Mon ratil inférieur Donc je vais maintenant On va venir appliquer Mon bronzer de chez Oula Pour fixer mon contouring crème Donc je l'utilise un gros Sur la fille Et ça va le super vite Je passe au blush Et j'utilise le Peaches De chez MAC Je retire l'excès de poudre Du baking J'ai vraiment peur Ma caméra me refait Le même coup là Donc je suis en train De speeder à mort Mais je vous promets Que je vous ferai une vidéo Sur ma nouvelle routine de teint Si je la trouve bien sûr Alors je suis désolée Mais ma carte mémoire Est en train de me refaire Le même coup Donc j'ai dû terminer Mon maquillage hors caméra Mais c'est pas grave Parce que le but de cette vidéo Estait vraiment de faire Un petit tiad De parler un peu Et pas vraiment Un tuto make up Mais si vous voulez voir Ce look là En tuto vraiment bien détaillé Dites-moi en commentaire Je vous le ferai Voilà donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Je dois m'en aller Parce que je suis en retard Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas de liker la vidéo En commentaire d'autres idées de vidéos Et surtout abonnez-vous à ma chaîne Et cliquez sur la petite cloche Juste à côté du bouton De s'abonner Je serai les premiers avertis Une fois que je poste Une nouvelle vidéo A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Mouah